Bonjour à tous, bienvenue sur la série de podcasts dédiés au métier de CGI. CGI vous propose de découvrir son expertise au travers des témoignages de ses membres. Nous rencontrons aujourd'hui Rostan, Mohamed et William, tous trois managers transport automobile et mobilité pour CGI Business Consulting. Bonjour Rostan, aujourd'hui tu vas nous présenter comment vous avez accompagné votre client qui est un acteur des transports dans sa transformation data et peux-tu nous éclaircir sur quels enjeux doit-il faire face ? Parmi les grands enjeux auxquels il est confronté, on peut évoquer l'amélioration de la performance opérationnelle, économique et commerciale et de la qualité rendue. À la clé, davantage de maintenance prédictive, moins d'interruptions de circulation, plus de trains en service, un réseau modernisé et des offres à la carte tout en assurant une sécurité sans faille du transport. Pour atteindre les enjeux évoqués par Rostan, notre client avait identifié différents leviers majeurs. Le digital a constitué un de ces leviers puisqu'il permet notamment de simuler les situations réelles sur le terrain, telles que la circulation des trains ou la maintenance prédictive par exemple. Il permet également une prise de décision plus rapide en situation perturbée. Or, afin de sécuriser ce levier digital, la numérisation de l'ensemble des données descriptives de l'infrastructure de réseau ferroviaire est nécessaire. Quels étaient les enjeux de votre client autour de la donnée ? Les enjeux associés aux référentiels de données descriptives de l'infrastructure sont pluriels et concourent à la digitalisation de l'entreprise. Il y a tout d'abord la réponse à des besoins de consommation de plus en plus importants de données en qualité, en interne comme en externe, notamment auprès des clients, des partenaires et des institutionnels. A cela s'ajoute aussi la modernisation des systèmes d'information avec l'intégration de nouvelles technologies dans toutes les activités, citons par exemple le BIM pour les grands projets ferroviaires et la sécurisation de l'accès aux informations. Et en dernier lieu, la nécessité d'acculturer toute l'entreprise aux problématiques liées à la data, chacun étant tour à tour producteur ou consommateur de données. Nous nous sommes donc interrogés sur la façon de mettre en place une organisation performante permettant de fiabiliser toute la chaîne et, in fine, garantir la qualité des données produites dans les délais exigés par les usages. William, comment CGI Business Consulting a accompagné ce client ? Notre intervention s'inscrit dans le cadre d'une gouvernance plus globale de la donnée et d'un projet de modernisation de la gestion des données référentielles d'Enfra. Ces deux facteurs induisant une transformation des organisations, des processus et des SI. Cela se traduit par des missions que CGI mènent auprès de plusieurs métiers et qui concernent, en premier, la définition des données de leur niveau de qualité et de l'animation de l'ensemble des acteurs, en l'occurrence de la filière de données de description du réseau, une mission portée par Mohamed. En deuxième, la numérisation des plans techniques papiers et de leur mise à disposition auprès de tous les consommateurs, c'est-à-dire l'usine de numérisation des données, une mission portée par moi-même. Et pour finir, le pilotage des systèmes d'information associés à l'administration, au stockage et à la diffusion ou exposition des données, selon les cas. En fait, la MOSI, la mission portée par OSTAN. Elles ont permis de produire une vision stratégique, la roadmap data ISI à 5 ans, ainsi que l'estimation des moyens nécessaires pour la mettre en œuvre. Plus concrètement, quelles sont les réalisations de CGI Business Consulting sur ces missions ? Pour commencer, pouvez-vous me parler de la mission filière de données descriptives du réseau ? En effet, nous assistons notre client dans une démarche de pilotage métier de la gouvernance des données d'Infra. Le but de cette gouvernance est de s'assurer que la data descriptive de l'Infra répond à l'ensemble des usages. Nous avons pu définir une vision, concevoir des processus, identifier des rôles, instaurer une comitéologie, mettre en place une stratégie d'animation et de communication et outiller l'ensemble. Nos apports sur la mission sont premièrement la construction de la feuille de route data descriptive du réseau et du modèle économique associé. Il s'agit de la valorisation de la donnée. Deuxièmement, l'élaboration d'une gouvernance data adaptée à ce permette de données. En troisième lieu, la mise en place et animation d'un écosystème d'experts métiers de la donnée. Et enfin, le développement d'une culture de services rendus aux clients, grands programmes de transformation, des actions métiers, mais également organismes de tutelle et entreprises fermières. William, qu'en est-il de ton intervention sur la mission usine de numérisation des données ? L'usine est structurée en quatre pôles que nous avons co-construits avec le client. Un pôle développement, en charge des études, de la définition des méthodes, de la gestion de la relation client. Un pôle production, responsable pour réaliser les opérations de numérisation. Un pôle qualité, qui veille sur le respect du niveau de qualité attendu des données produites. Et la direction, qui pilote et assure la cohérence stratégique de l'ensemble. Nos apports aux clients sont la création de l'usine nationale de connaissances du réseau à partir d'un modèle supply chain, score, orienté client, la mise en place d'une culture industrielle d'amélioration continue des processus de l'usine, une méthode d'audit de qualité des données basée sur d'énormes standards du marché. Orostan, peux-tu m'en dire plus sur les réalisations de la mission accompagnement MOASI ? Concernant la mission d'appui au pilotage des SI, nous accompagnons la MOADSI de description du réseau sur le pilotage d'une transformation majeure d'un SI utilisé par une centaine de SI internes et partenaires. Ce SI est actuellement en cours de modernisation et nécessite la migration d'un grand nombre d'applications historiques. En termes de réalisation, nous contribuons à construire avec le MOASI les pilotes d'applications ainsi, ainsi que toute la communauté des acteurs métiers et SI concourant au référentiel de données d'infrastructure, la vision stratégique de la transformation et à la décliner sur les horizons tactiques et opérationnels. Nous sommes également en charge du suivi sur les aspects de la production, des budgets, de la gestion des risques et nous intervenons en appui sur des sujets transverses structurants d'urbanisation et de rationalisation d'USI, de data management et de change management. Merci pour ces explications. Quelles conclusions peut-on tirer de ces différentes interventions ? Aujourd'hui, les entreprises font face à un frein majeur dans leur digitalisation lié à la multiplicité des sources des données peu fiables. Notre client a fait le choix d'accélérer la transformation digitale en mettant en place les moyens nécessaires pour piloter, structurer et mieux gouverner ces données. Nous constatons actuellement que la donnée prend une place essentielle dans les activités. Les entreprises sont de plus en plus sensibles à sa gestion et gouvernance. Il s'agit d'un vrai changement de culture. En effet, la donnée sous-exploitée est en train de devenir un véritable actif des entreprises. Et c'est dans ce sens que CGI Business Consulting accompagne ses clients au quotidien. Vous avez aimé cet épisode ? Rendez-vous très prochainement lors d'un nouveau podcast pour en découvrir encore plus sur l'univers de la data. A bientôt !